que la semaine sur vous s'est très très bien passée. Aujourd'hui nous sommes le 7 octobre 2023, il est 28 minutes et nous sommes à notre 13e réunion. Notre 13e réunion, je tiens tout d'abord à remercier tous ceux qui prennent de leur temps pour venir faire de cette réunion une réalité. Merci beaucoup infiniment à vous pour encore une fois la confiance que vous avez mis en nous depuis le début de cette belle aventure qui est en train je dirais de nous mener vers de grandes choses. Monsieur Fofana l'a dit vous êtes là ? Je ne sais pas où ce gars là se trouve. Bon d'accord. Comme d'habitude, on va commencer notre réunion par les points de situation. Ensuite, Monsieur Fofana l'a dit. Voilà Monsieur Fofana l'a dit va nous entretenir quelques minutes sur une formation. Attendez, je suis en train de permettre aux gens de pouvoir lever la main. Ok. Ça c'est déjà bon. Donc rebonsoir à tout le monde. Voilà donc je disais que notre programme d'aujourd'hui va s'articuler comme d'habitude autour de trois grands axes à savoir le point de la situation. Ensuite, on va faire comme d'habitude maintenant une séance de formation et enfin la parole sera donnée à tout le monde. pour que tout le monde puisse poser des questions ou bien même partager leurs expériences. Monsieur Fofana l'a dit vous êtes là ? Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis là. Je vous reçois 5 sur 5. Ok d'accord. Bienvenue à toi. Merci. Donc le thème d'aujourd'hui ça va parler de quoi ? Nous avons échangé une continuité. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment atteindre ces objectifs. Ok super, 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 super. Il y a quelqu'un qui est dans le groupe qui est en train de me poser une question là. C'est ce qui me distrait un peu. Je vais lui dire de rejoindre la réunion. Voilà. Ok. Donc avant de faire le point, il faut que je rappelle très rapidement ce qui nous réunit depuis quelques mois déjà. à savoir notre projet commun, notre ambition commune de pouvoir se mettre ensemble et réaliser de très grandes choses. Parce que c'est vrai, il est possible qu'une seule personne puisse dans son coin réaliser des choses. Mais comme on le dit, pour aller très loin, il faut se mettre ensemble. Et c'est pourquoi, dès l'entame de mes propos, j'ai tenu à remercier tout particulièrement ceux vraiment qui ont eu confiance jusqu'aujourd'hui, qui participent de façon vraiment active à tous les réunions, mais aussi à nous donner des idées, voilà, pour que ça soit la meilleure des choses. Donc le projet qui nous réunit depuis un moment, il s'agit de se mettre ensemble pour réaliser des projets de grande envergure. Et nous avons décidé de démarrer par la réalisation d'un projet immobilier, à savoir une mini-cité. Le budget a donc été fixé pour une levée de fonds de 125 millions de francs CFA, qui a été divisé en 1250 parts. Donc une part à 100 000 francs CFA. Nous nous sommes donné un délai jusqu'au 22 octobre, donc le 22 octobre, pour que tous les fonds puissent rentrer. Donc aujourd'hui nous sommes les 7, nous reste donc techniquement 15 jours avant la fin de ce délai là. Donc tous ceux qui vraiment ne veulent pas rater cette belle opportunité, doivent très vite se manifester. Parce que comme je le disais la semaine passée, c'est un challenge que nous-mêmes nous nous sommes lancés, voilà. Sinon généralement, la majorité des personnes qui lancent ce genre de projet, en fait ce n'est pas je dirais aussi accessible. Voilà, parce que l'accessibilité c'est le volet financier, il faut être clair. Nous le projet accessible déjà à partir de 100 000 francs pour une part. Bon, on sait que là ça allait poser beaucoup de problèmes en termes de gestion des ressources humaines. Mais bon, c'est un challenge que nous sommes lancés et que nous devons relever. Mais, comme je disais aussi, on ne va pas en fait pénaliser ceux qui ont la volonté de pouvoir réaliser quelque chose ensemble. Voilà, on ne va pas les pénaliser parce qu'il y a des gens qui traînent encore. Donc on a dit qu'après le 22, vraiment, on va passer à un autre niveau. Et ce niveau là, ça sera vraiment très sélectif. En tout cas, si tu n'as pas beaucoup d'argent, sincèrement, tu ne pourras pas être avec nous. Ça, j'ai dit ça la semaine passée. Voilà, tout le monde doit comprendre que où on est là-là. Vraiment, c'est, je peux dire, un cadeau. Voilà, parce que derrière nous-mêmes, ça nous prend énormément de temps pour pouvoir communiquer, gérer, répondre aux messages. Bon, voilà, c'est un challenge. On a décidé de le faire et on va le faire ainsi. Donc, le rappel était important. Donc, notre groupe Telegram, aujourd'hui, voilà, pour les points de la communauté, voilà. Aujourd'hui, notre groupe Telegram fait 2728 membres, voilà. Donc, chaque semaine, pratiquement, il y a 100 nouveaux membres qui arrivent dans la communauté. Et avec le nombre de personnes qui ont fait des réservations, et aujourd'hui, au nombre de 186 personnes, voilà. Il y a eu, cette semaine, 6 personnes, 6 nouvelles personnes. Et pour les inscrits, il y a 53 personnes inscrites. En termes de parts réservées, nous sommes à 514 parts réservées sur les 1250 parts, d'une valeur de 51 400 000 francs CFA. Les parts collectées à ce jour font 3 677 000 francs CFA. 3,6, bon, 3,7 parts, je dirais environ, collectées. Mais on tient toujours encore à remercier tous ceux qui sont déjà inscrits et qui ont déjà soldé leur part. La semaine passée, tous ceux qui ont soldé leur part ont reçu des documents afférents à la cession des 10 parts qu'ils ont réservés. Donc, je lance alors un message à tous ceux qui ont eu, peut-être, disons même, vérifié vos documents pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, parce qu'il peut y avoir des erreurs de saisie. C'est des documents hautement importants qui prouvent votre participation au projet. Donc, veuillez le lit attentivement pour ne pas qu'il y ait des mentions erronées, je dirais. Donc, s'il y a des soucis avec le document, vous me contactez pour qu'on puisse faire les corrections et puis vous envoyer la nouvelle copie. Donc, voici très rapidement le point qui a été effectué. Ce projet, comme on l'a dit, on l'a voulu accessible à la majorité. Et généralement, on dit que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Voilà, au début, il y avait beaucoup de bavardages. Mais là, maintenant, depuis, on a commencé à parler affaires d'argent. Bon, maintenant, on est passé au concret. On ne bavarde plus beaucoup. Voilà, on attend maintenant de voir qui vraiment est sérieux. Parce qu'aussi, je le dis toujours, on ne partage pas forcément les informations stratégiques, hautement stratégiques avec tout le monde. Voilà, le partage, je dirais, va se faire uniquement avec vraiment ceux qui ont bien voulu passer le cap vraiment de l'investissement. Voilà, donc, voici rapidement le point. Télégramme, 2728 personnes. Réservation, 186. inscrit, 53. Les parts réservées, 514. Les parts collectées, 3,6. soit 3,617. Donc, M. Farah l'a dit, voici le point de la situation en fait. Donc, vous allez rapidement développer le sujet d'aujourd'hui pour qu'on puisse avancer dans notre programme et donner par la suite, je dirais, la parole à notre belle communauté pour la suite. Ah, on dirait que M. Fofana, M. Lagi a un problème, je ne sais pas, de réseau aujourd'hui encore. J'essaie de le contacter en offre rapidement. En attendant aussi, si quelqu'un veut prendre la parole, on peut lever la main. Pour lever la main, c'est le bouton bleu du milieu là. Voilà. Vous cliquez là-dessus, on vous donne la parole. On dévouerait votre micro pour que vous puissiez prendre la parole. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai vraiment souvent quelqu'un... Alors, vous m'attendez ? Oui, attends, avant que tu ne parles, il y a Awasanou qui a levé la main. D'accord. Awasanou, vous pouvez déverrouiller votre micro pour parler. Vous avez une question ? Ou bien c'était une erreur ? Bon, je pense que c'était une erreur. Ok, c'est certainement une erreur. Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors, c'est la famille, la famille s'agrandit, les connaissances deviennent énormes. Et bien entendu, nous nous rendons service mutuellement. Par le partage de nos connaissances, par le partage de nos différentes expériences, par les conseils de nos aînés, par le savoir-faire de plus de 2700 personnes. Alors, comme nous avons coutume de le faire, nous remercions déjà à tous ceux qui prennent part à cette réunion. Également, grand merci à tous ceux qui vont sur les différents comptes YouTube pour suivre les événements que nous faisons. Et ces événements qui ratent sont enregistrés et déposés au niveau du groupe YouTube. Bien entendu, c'est un projet qui nous réunit ici. Mais en dehors de cela, nous avons décidé de partager avec vous chaque samedi nos expériences sur des thèmes bien précis. Et c'est des thèmes qui, certainement, les semaines à venir, nous allons vous demander de nous faire des propositions des thèmes pour qu'on puisse s'entretenir là-dessus. Alors, logiquement, nous avons déjà vu des thèmes précédemment, comme comment avoir une bonne idée de business, comment réussir à convaincre un client au téléphone, comment réussir à convaincre un client, même physiquement. Ensuite, comment vendre, comment vendre sur WhatsApp. Et la semaine passée, nous avons parlé de comment avoir un crédit bancaire avec, cas pratique, les micro-finances. Alors, aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a un problème qui mène vraiment à la société. C'est que les objectifs que les uns et les autres se fixent, en réalité, on a très souvent du mal à atteindre ces objectifs-là. Si nous tous, on arrivait à atteindre nos objectifs, en fait, on n'aurait plus de problème. Si on avait la stratégie de comment atteindre nos différents objectifs, si on avait le principe de quel que soit l'objectif qu'on se fixe, en fait, quel que soit l'objectif qu'on se fixe, si on arrivait à atteindre ces objectifs-là, on allait tous heureux. On allait être tous heureux, on allait vivre dans le bonheur. Parce que qui ne voudrait pas atteindre, réussir à avoir ce que toi-même tu veux avoir. Vous voyez, c'est ça l'objectif. L'objectif, bien entendu, on va venir parler de ça. L'objectif, c'est une idée qu'on a et qu'on souhaiterait avoir. L'objectif, c'est le but qu'on se fixe à atteindre. Alors, quelque chose que toi, tu veux avoir. Si tu as les principes, tu as les moyens, tu as la clé pour pouvoir atteindre ça. Alors, est-ce que tu ne serais pas l'homme le plus heureux sur terre? Je pense que c'est ce que nous allons essayer de voir. Comment atteindre son objectif? Alors, ce thème-là, nous allons essayer de le développer sur plusieurs points. Le premier point que nous allons voir, comme sommaire bien sûr, nous allons voir la définition de l'objectif, proprement dit. Le deuxième point, nous allons voir quels sont les moyens, outils qu'on peut mettre à portée de main pour pouvoir atteindre cet objectif. Le troisième point, nous allons voir les différents caractères de l'objectif. Le quatrième point, c'est comment subdiviser un objectif. Le cinquième point, bien sûr, c'est la répétition de l'objectif. Le cinquième point, pardon, la répétition de l'objectif. Le sixième point, nous allons voir un peu de numérologie. Les secrets cachés dans la numérologie du 1 et du 0, dans le fait d'atteindre votre objectif. Et le dernier point, nous allons voir quelques erreurs à éviter. En fait, ici, certaines personnes vont se dire que le plan que j'ai donné est très long. Oui, le plan est long. Mais comme nous n'avons pas assez de temps, nous allons essayer de toucher un peu de chaque point pour permettre que les 30 minutes à venir, quand on va finir, certaines personnes puissent nous poser quelques questions pour que l'on puisse essayer de répondre à cela. Alors, le premier point, la définition de l'objectif. Si je vous donnais la parole ici, qu'appelle-t-on un objectif ? Alors, si on était dans une salle de classe, certainement, vous aurez levé la main. C'est le but à atteindre. C'est ce qu'on souhaite avoir, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je souhaiterais qu'on revienne à la base de l'objectif. En fait, l'objectif, c'est quelque chose que vous avez en tête, qui se forme dans votre tête, d'abord, avant de le matérialiser. Donc, quelque chose qui se forme dans votre tête, qu'est-ce que c'est ? C'est une idée. L'objectif est, en réalité, une idée qu'on a dans notre esprit. L'objectif est invisible, d'abord. L'objectif est imaginé, d'abord. C'est en ce sens que nous, les hommes, on est forts. On imagine. L'imagination, selon des scientifiques, l'imagination est la puissance dominatrice de l'homme. L'imagination a un pouvoir. L'imagination fait de nous ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Alors que l'objectif que vous vous fixez est d'abord imaginaire. Et le principe, c'est quoi ? C'est de pouvoir faire passer l'imaginaire au réel. Comment faire pour faire passer quelque chose que vous avez à l'esprit, quelque chose que vous avez de manière imaginaire, à quelque chose de réaliste, à quelque chose de physique, à quelque chose de matériel, en fait ? Alors, cette définition, vous ne devez jamais l'oublier. Votre objectif, il est d'abord imaginaire. Il se forme dans votre esprit. Donc, si dans votre esprit, l'objectif n'est pas fixe, si dans votre esprit, l'imagination que vous avez dans votre esprit est floue, en fait, pour le rendre physiquement, vous aurez tous les problèmes pour le rendre physiquement. C'est par là que ça commence d'abord. Alors, lorsque vous voulez atteindre un objectif, vous devez savoir que cet objectif-là, il est d'abord imaginaire. Ensuite, le premier principe qui va vous permettre de rendre cette imagination-là réelle, bien sûr, ça commence par l'écriture. Certaines personnes vont trouver ça bizarre. Mais comment est-ce que quelque chose que j'ai en tête, je dois l'écrire ? En fait, l'écriture est la matérialisation de votre imagination. L'écriture est la matérialisation de la connaissance qui passe en vous. Voilà pourquoi on nous a appris depuis le primaire que les œuvres orales et les œuvres écrites, des générations en générations, les œuvres orales ont été transformées. Alors que les œuvres écrites, quand les gens écrivent, ça reste. L'écriture permet de faire rester quelque chose. L'écriture permet de matérialiser quelque chose d'abord. Alors, avant même qu'on ne rentre dans comment est-ce que vous allez faire pour atteindre votre objectif, l'imagination que vous devez avoir, cette imagination, vous devez avoir le réflexe de le matérialiser. Donc, le premier principe pour atteindre votre objectif, c'est l'écriture. Vous n'allez jamais atteindre votre objectif s'il n'est pas matérialisé, s'il n'est pas écrit devant vous, s'il n'est pas visuel. C'est très difficile pour vous de le faire. Alors, après ce principe, nous allons voir d'autres choses. Quels sont les caractères de votre objectif ? Parce qu'il y a certaines personnes, comme moi-même, avant, qui me demandaient « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Je dis « Bon, en tout cas, je ne sais pas. » Je vais partir à l'école d'abord. Quand j'ai fini l'école, je vais voir ce que je veux faire. Après, au fur et à mesure que le temps passait, en fait, tu vois que tu n'arrives à rien faire. Même tes spécialisés n'arrives pas à tes spécialisés. Une fois à l'université, on te demande encore « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Tu dis « Non, il faut que je termine mes études. Il faut que je termine mon master. » Tu termines ton master. On te demande encore « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Il n'est pas précis. Alors, c'est une erreur qu'on commet à chaque fois que nous sommes en train de chercher à atteindre des objectifs. Lorsque vous ne prêtez pas attention au caractère de votre objectif, vous allez vous perdre en route. Si l'objectif que vous vous fixez n'est pas précis, dans le cas de certaines personnes, ils vont dire « Je veux devenir riche. » Oui, je veux devenir riche. Mais n'oubliez pas que la richesse même a plusieurs formes. La richesse est la richesse au niveau de la santé. Aujourd'hui, ceux qui suivent mes statuts régulièrement sur WhatsApp, vous allez voir que je prends une idéologie actuelle qui est de faire en sorte de vivre 150 ans en parfaite santé. Il y a beaucoup de questions qui me reviennent. Il y a beaucoup de réponses là-dessus. Quelqu'un qui arrive à vivre 100 ans, 120 ans, 130 ans, 140 ans en parfaite santé, c'est une richesse pour lui. C'est une richesse, oui. Effectivement, c'est une richesse. Quelqu'un qui arrive à avoir de l'argent, beaucoup d'argent, c'est une autre forme de richesse. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui sait apprendre, quelqu'un qui sait rendre sa connaissance. C'est une autre forme de richesse. Le savoir, le savoir est une forme de richesse. Alors, vous devez comprendre ici que lorsque vous n'êtes pas précis dans ce que vous êtes en train de chercher, en fait, l'univers aussi ne sera pas précis dans ce que vous êtes en train de faire. Si vous dites que je veux devenir riche, mais tu n'as pas précisé que c'est de l'argent qu'il s'agit. Je veux devenir riche matériellement de telle sorte à avoir 10 millions ce mois. Alors, les choses se précisent. Je veux devenir riche de telle sorte que je vive 100 ans en parfaite santé. Alors, les choses se précisent autrement. Je veux devenir riche de telle sorte à ce que, qu'importe les questions qu'on va me poser, je puisse répondre correctement à ces questions. C'est également une autre forme de richesse et une autre forme de précision. Alors ici, le premier principe, l'objectif que vous avez en tête, vous le matérialisez en matière d'écriture. Le deuxième principe, soyez précis, clairs sur vos objectifs. Le deuxième principe, il fait partie du caractère de l'objectif. L'objectif doit être précis. Votre objectif doit être clair. Votre objectif doit être réalisable. Parce qu'il y a certaines personnes qui se fixent des objectifs qui ne sont pas réalisables. Tout à l'heure, j'ai dit, le principe que je suis en train de viser aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse vivre 150 ans en parfaite santé. Je sais que vous êtes 2700 personnes qui allez m'écouter, soit en direct ou bien en replay. Certaines personnes diront que ton objectif que tu as dit n'est pas réalisable. C'est possible. Oui. Mais si je vous développe, vous allez comprendre que ce que j'ai dit, qu'il est possible de vivre 150 ans en parfaite santé, c'est réalisable. Mais ce n'est pas réalisable pour nous. Parce que les recherches que nous sommes en train de mener, c'est que Dieu a créé les êtres humains pour vivre des centaines d'années. Et les histoires nous ont rapporté que, en réalité, il y a des hommes qui ont vécu 2000 ans sur terre. Il y a des hommes qui ont vécu 3000 ans sur cette terre. Il y a des hommes qui ont vécu 5000 ans sur cette terre. Récemment, la science a découvert que le foire humain, Dieu a construit le foire humain de telle sorte qu'il puisse vivre au minimum 300 ans. Vous pouvez aller sur Youtube et vous faites les recherches. Le foire humain est capable de résister pendant 300 ans. Alors, mais pourquoi pas ? Pourquoi Dieu va créer des organes qui résistent pendant 300 ans ? Des organes qui peuvent vraiment perdurer dans le temps pendant 200 ans ? Et nous qui portons ces organes, nous ne vivons que 60 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si ces choses ne vont pas, si on ne cherche pas à comprendre dès maintenant, en fait, on ne fera que ne pas avoir longue vie. Alors ça, c'est une parenthèse. Donc, quand je dis que votre objectif doit être mesurable, vous devez comprendre que, non, votre objectif doit être réalisable. Vous devez comprendre que, en fait, s'il n'est pas réaliste, vous allez travailler dans le vide, c'est comme s'il n'est pas encore précis. Le quatrième principe, votre objectif doit être mesurable. Quand vous travaillez, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? Est-ce que c'est possible de mesurer votre objectif ? Comment le mesurer ? Est-ce qu'il y a un barème qui permet de mesurer mon objectif ? Nous allons le voir un peu plus devant. Et puis, dernièrement, votre objectif va être amélioratif. Ne choisissez pas un objectif qui... En fait, quand vous dépassez ça, il n'y a plus rien derrière. Ça n'encourage pas à travailler. Si, par exemple, vous êtes fixé un objectif de 1 million sur le mois, et que vous arrivez à atteindre une fois, vous arrivez à atteindre deux fois, et que vous fixez un objectif de 2 millions le mois prochain, vous voyez que c'est un challenge. Vous voyez que ça vous reconforte toujours de chercher à mieux faire. L'être humain n'a pas de limite. La limite se trouve dans notre esprit. Sinon, Dieu nous a construit de telle sorte que l'être humain n'a pas de limite. La limite se trouve dans votre tête. La limite se trouve dans notre tête. Nos limites seront les limites que nous-mêmes nous sommes fixés. Alors, je répète les différents caractères de l'objectif. Votre objectif doit être précis. Votre objectif doit être clair. Votre objectif doit être réalisable. Votre objectif doit être mesurable. Et le dernier point doit être amélioratif. Alors, après cela, le troisième point que nous allons voir, c'est comment subdiviser un objectif. Si vous avez maintenant, vous savez que votre objectif, premièrement, il est imaginaire. Vous l'avez écrit en deuxième point. Troisième point, vous avez donné un objectif qui est précis, qui est clair, qui est réalisable, qui est mesurable, qui est amélioratif. Le point qui va suivre cela maintenant, c'est comment le subdiviser de telle sorte à pouvoir trouver une action minimale. Parce que, si moi, je dis tout à l'heure que je souhaiterais avoir un objectif de 1 million ce mois, le mois n'arrive pas un coup. Je ne me réveille pas demain et puis ça fait un mois. Non. Le mois arrive de manière successive, journée après journée, nuit après nuit, semaine après semaine, jusqu'à ce que vous ayez un mois. Donc, comment faire pour avoir, lorsque vous vous fixez un objectif, comment faire pour pouvoir revenir à l'action minimale de la journée de telle sorte à avoir l'objectif de la journée ? Et c'est ça que nous allons voir. Alors, pour cela, nous allons prendre un exemple qui est tout simple. Supposons que, dans l'année, vous vouliez faire un chiffre d'affaires de 12 millions. Alors, vous écrivez 12 mois égale 12 millions. Alors, ça veut dire que, dans 6 mois, vous divisez par 2 ou bien vous divisez directement par 12. Ça veut dire que l'objectif du mois doit faire 1 million. Si l'objectif du mois fait 1 million, combien devrais-je avoir par semaine ? Le mois fait 4 semaines. Vous divisez vos 1 million par 4. 1 million divisé par 4, ça fait 250 000. Donc, vous devez avoir un chiffre d'affaires de 250 000 par semaine. Certaines personnes peuvent se limiter là. Mais moi, je préfère qu'on redescende encore jusqu'à l'objectif journalier. Alors, si dans le mois, vous devez faire un chiffre d'affaires de 250 000, vous savez que, par exemple, les dimanches, vous ne travaillez pas. Et puis, peut-être un jour férié dedans. Donc, vous allez faire 30 jours moins 5 jours qui vont faire 25 jours. Vous allez prendre maintenant 25 jours, 250 000 divisé par 25 jours. Alors, mathématiquement parlant, quand vous allez prendre 25 multiplié par 10, ça fait 250. multiplié par 1 000, ça fait 25 000. Multiplié par 10 000, ça vous fait 250 000. Ça voudrait dire que 250 000 divisé par 25, ça fait 10 000 francs par jour. Alors, vous écrivez, l'objectif de la journée est de 10 000 francs. Vous voyez comme on a subdivisé. On a quitté de 12 millions par an. Et nous nous sommes retrouvés à 10 000 francs comme chiffre d'affaires par jour. Le mois, vous devez faire… Alors, est-ce que je me trompe ? Si je me trompe, vous me faites revenir à la raison. Ok. Donc, par jour, vous aurez besoin de faire un chiffre d'affaires de 10 000 par exemple. Alors, vous vous posez la question. Quelle action devrais-je faire pour avoir 10 000 francs par jour ? Quel accessoire devrais-je vendre pour gagner 10 000 francs par jour ? Quelles prestations et services devrais-je faire pour gagner 10 000 francs par jour ? Quelles publicités, de quels produits devrais-je faire pour gagner 10 000 francs par jour ? Alors, c'est en fonction de ça, maintenant, que vous allez faire votre journée. S'il vous faut contacter 10 personnes pour pouvoir vendre un sac qui coûte 10 000 francs, vous savez que vous devez coûte que coûte contacter 10 personnes. S'il vous faut que vous partez dans des écoles pour vendre vos ordinateurs de telle sorte à ce que quelqu'un achète votre produit pour gagner un bénéfice de 10 000 francs, vous le faites. Mais si la journée finit, que vous n'avez pas eu 10 000, ça veut dire que, en fait, il y a un manquant de 10 000 qui va se passer à la fin de l'année. Si vous faites une semaine sans avoir 10 000, 10 000 par jour, sachez que l'objectif final est en train d'être modifié. Alors, présenté comme si, présenté comme je l'ai fait, vous allez vous rendre compte que votre objectif, en fait, il a été subdivisé depuis l'année jusqu'en mois. C'est le meilleur moyen de savoir. Parce que quand vous faites comme ça, vous allez arriver à un objectif qui est vraiment précis. Vous arrivez à subdiviser et l'objectif est vraiment précis, ça c'est un. L'objectif est clair, ça c'est deux. L'objectif est réalisable, ça c'est trois. L'objectif est mesurable, vous pouvez mesurer. Si vous n'avez pas eu 10 000, que vous avez eu 5 000, vous pouvez mesurer. Si vous n'avez pas eu 10 000, que vous avez eu 30 000, c'est mesurable. Et finalement, vous pouvez améliorer. Si vous vous êtes donné pour objectif d'avoir 10 000 et que le mois prochain vous vous dites que non, il faut que j'ai 15 000, 15 000 ou bien j'ai 20 000, 20 000 ou bien j'ai 30 000, 30 000, c'est amélioratif. Alors voilà comment est-ce que vous devez faire pour vraiment subdiviser vos objectifs. Même si c'est 100 millions que vous voulez avoir, quand vous allez faire comme ça, en fait, vous allez tellement subdiviser que si vous avez trop eu à faire par jour, peut-être que vous aurez un objectif de 100 000 ou bien un objectif de 200 000 francs à faire par jour. Même si c'est 100 millions que vous devez faire par jour. Mais si vous ne savez pas subdiviser, vous allez voir que l'objectif est grand, vous ne saurez pas par où commencer. Cette méthode-là vous montre comment subdiviser et savoir par où commencer. Alors ça, c'est notre troisième point. Alors le quatrième point que nous allons voir, vous savez, quand vous subdivisez votre objectif comme ça, ça veut dire que si le premier mois vous avez un objectif de 1 million, vous avez réussi. Le deuxième mois, vous avez un objectif de toujours 1 million, mais vous avez eu 500 000. Le troisième mois, vous n'avez pas pu, vous avez eu 800 000. Le quatrième mois, vous n'avez pas pu, vous avez eu 900 000. Ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, ici, vous devez comprendre que pour l'un des principes également pour atteindre votre objectif, c'est la répétition. C'est bizarre, mais c'est ça, c'est ça qui marche, c'est la répétition. Vous avez vu quand c'est fixé un objectif de 12 millions l'année. On a divisé par 12, ça veut dire que vous allez répéter la même action jusqu'à 12 fois. C'est un principe, c'est un principe qui est, on ne peut pas ignorer ça lorsque vous voulez atteindre votre objectif, jamais. A l'école, on nous apprend que la répétition est pédagogique. En neuromarketing, on nous apprend que la répétition est au fait l'art des vainqueurs. Plus c'est répété, mieux vous apprenez, mieux c'est retenu et ça devient une vérité absolue. Et ici, cette fois-ci, en matière d'atteindre d'objectif, votre objectif, en fait, plus vous répétez votre objectif, en fait, ça veut vouloir dire que vous corrigez. Quand vous faites quelque chose qui n'a pas marché et que vous souhaitez reprendre, les erreurs que vous avez commis premièrement, vous essayez de corriger ces erreurs. Ici, vous devez comprendre que lorsqu'on dit objectif répété, ça veut dire objectif corrigé. Ça veut dire comprendre le principe qui vous permet d'atteindre cet objectif. Lorsque votre objectif est répété, ça veut dire que, à chaque fois que vous êtes en train de répéter, vous pourrez avoir des solutions pour améliorer. Lorsque votre objectif est répété, ça veut vouloir dire que vous cherchez vraiment à maîtriser le cheminement qui vous permet de toujours réaliser ce but. Alors, pour atteindre un objectif, vous devez faire en sorte que la répétition soit quotidienne là-dedans. Voilà pourquoi, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà pourquoi vous devez vous fixer d'abord un objectif sur une grande période. Vous subdivisez. Quand vous subdivisez, en fait, ça vous donne l'action à faire, à répéter à chaque fois. L'action peut être répétée, par exemple, si c'est un objectif sur l'année, ça veut dire que votre petit objectif sera répété au moins 365 fois, ou bien 300 fois, ou bien 325 fois. Si c'est un objectif que vous vous êtes fixé dans l'année et que vous souhaitez le faire, le répéter, vous souhaitez répéter votre action par mois, ça veut dire que la même action sera répétée 12 fois. Si vous êtes fixé un objectif et que vous souhaitez répéter chaque trimestre, ça veut dire que l'objectif du trimestre sera répété jusqu'à 4 fois. En fait, ici, vous devez comprendre que c'est un secret qui se cache dans le principe de la répétition. Le secret qui se cache dans la répétition, en fait, plus vous répétez, mieux vous comprenez le principe. Plus vous répétez, mieux vous corrigez, mieux vous corrigez, bien sûr, et facilement vous atteignez votre objectif. Alors ça, c'est le cinquième principe à répétition. N'oubliez jamais de répéter votre objectif. Tout ce que je viens de dire là, en fait, c'est des événements qui sont successifs. C'est des événements qui sont liés. Les événements-là ne sont pas indépendants. Les événements-là sont dépendants. Si vous oubliez de mentionner par écrit votre objectif, un jour viendra, vous allez tout oublier. Vous allez oublier votre objectif. Vous ne saurez même plus où vous étiez. Vous ne saurez même plus quel but vous étiez en train de poursuivre. Si votre objectif n'est pas clair et précis, vous allez tourner en rond. Si votre objectif n'est pas mesurable, vous allez travailler un mois. Vous ne saurez même pas à quel niveau vous êtes. Si votre objectif n'est pas réalisable, en fait, c'est la même chose. Tout ce que je viens de dire là, tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, en fait, vous ne devez sauter aucune étape. C'est des étapes qui sont importantes. C'est des étapes que vous devez connaître, vous devez respecter à la lettre. Alors, bien avant qu'on entame la dernière partie qui est « Quelles sont les erreurs à éviter ? » Je vais vous parler un peu de la numérologie. La numérologie, en fait, je tire cette science-là de mon constat. Je tire cette science-là de mes expériences. Je tire cette science-là de certainement des lectures que j'ai faites. Ces lectures que j'ai faites dans des livres, dans des romans, des personnes qui m'ont donné des conseils, des personnes qui m'ont vraiment donné l'esprit critique. Cette numérologie, comme je l'ai dit, c'est la numérologie du 1 et du 0. Vous savez qu'en informatique, on nous dit que tout ce qu'on fait en informatique fonctionne avec du 1 et du 0. Quand on veut commencer à compter, on commence à compter à partir du 0. On dit 0, après on dit 1. Alors, est-ce que vous pensez que tout ça, c'est un hasard ? Est-ce que vous pensez que commencer à compter à partir du 0, est-ce que c'est un hasard ? Est-ce que vous pensez qu'après le 0, quand le 1 vient, est-ce que vous pensez que c'est un hasard ? C'est beaucoup de questions que vous devez vous poser. Alors, cette partie-là, moi, j'ai appelé ignorance ou tromperie. C'est une forme d'ignorance ou bien c'est une tromperie. Ça veut dire qu'on nous a trompés là-dessus. À l'école, quand on va à l'école, on dit 0. 0, qu'est-ce que c'est ? 0, c'est nul. 0, c'est rien. 0, ça ne veut rien dire. Chez nous, on malinquait, quand on dit 0, on appelle ça fouille, c'est-à-dire fouille. C'est-à-dire, c'est rien, ça ne représente rien. C'est ce qui est le 0. Quand on dit le 1, le 1, c'est 1. Quel est ? En fait, ici, je voudrais que chacun de nous, chacune des 2 700 personnes, nous commençons à voir l'importance qu'il y a dans le 0. Voilà pourquoi j'ai dit, soit c'est une ignorance, ceux qui sont venus nous apprendre le chiffre 0, soit ils ne connaissaient pas ce que ça voulait dire, ou bien ils ont fait esprit de nous tromper sur la valeur, sur l'importance du 0. Voilà ce que je pense. Je pense simplement que, soit ceux qui sont venus nous apprendre à écrire 0, à apprendre 0, à nous faire comprendre que 0 ne veut rien dire, à nous faire comprendre que 0, en fait, ça ne veut rien dire, c'est du n'importe quoi. Soit eux-mêmes, qui sont venus nous apprendre, ne savaient pas ce que 0 voulait dire, ou bien ils ont fait esprit pour nous tromper, pour que nous comprenons que 0 ne veut rien dire, alors qu'en réalité, 0 veut tout dire. Et ce n'est pas si je me fais comprendre. Alors, certaines sciences vont vous dire, le 0 est plein de signes, le 0 est plein de significations. Par exemple, ceux qui sont dans le Coran, ceux qui sont musulmans, qui connaissent le Coran, en fait, Dieu ne place rien au hasard. Quand Dieu place un verset avant l'autre, quand il place un mot avant l'autre, ceux qui ont la science réelle diront que Dieu sait pourquoi il a placé ça ici. Mais quand on regarde bien, même du côté scientifique, les gens diront qu'effectivement, on ne pouvait pas placer Lula derrière Lula. Il fallait que Lula soit avant Lula. Alors, si ce constat est vrai, moi je vais vous demander, à partir d'aujourd'hui, réfléchissez sur la valeur du 0. Le 0, c'est un rond qu'on fait. La terre, c'est un rond qu'on fait. La terre, la sphère, la terre que nous sommes dedans, c'est un rond qu'on fait. Le soleil qui illumine la terre toute entière, qui donne la chaleur, c'est un rond également qu'on fait. N'est-ce pas ? Notre tête, nous-mêmes qui sommes là, ce qui nous représente réellement, ce qui fait la différence entre nous et les animaux, ce qui fait la différence entre moi et les 2700 personnes qui sont ici, en fait, c'est ce qui se trouve dans notre tête. La tête est matérialisée en rond. Vous pensez que le rond là, ne veut rien? Vous pensez que faire un rond comme ça là, c'est insignifiant? Vous pensez que Dieu a créé la terre en forme circulaire, sphérique, ça ne veut rien dire? Vous pensez que ceux qui sont venus nous apprendre, et puis ils ont dit zéro là, on fait ça comme ça, et puis ça ne veut rien dire? Vous pensez qu'ils ont fait ça comme ça au hasard? Je ne pense pas. Vous pensez qu'ils sont venus nous apprendre zéro là, mais on t'a dit que zéro là, ça ne veut rien dire. Mais quand tu veux passer d'une dizaine à une autre dizaine, c'est le zéro qui fait ça. Quand tu veux passer d'une dizaine à une autre dizaine, quand vous avez neuf, pour avoir dix, vous écrivez un, vous mettez zéro derrière. Vous pensez que ces zéro là, il n'avait rien dit? Quand vous voulez écrire, vous voulez passer à vingt, vous êtes à dix-neuf, vous écrivez deux, puis vous mettez zéro derrière. Vous pensez que ces zéro là, il n'avait rien dit? Quand vous êtes de dix, vous voulez passer à cent, ça veut dire de passer de la dizaine à la centaine. Vous mettez un zéro derrière. Vous pensez qu'augmenter des zéros là, ça n'avait rien dit? On dit zéro là, ça n'avait rien dit. Mais quand on augmente là, ça change toute la donne. Vous pensez que ces zéros là, il n'avait rien dit? Quand vous voulez passer de cent à mille, vous ajoutez un autre zéro derrière, le zéro qu'on nous a appris et puis on dit que ça ne veut rien dire. Quand on ajoute ça là, ça change toute la donne. Vous pensez que ces zéros là, il n'avait rien dit? Ainsi de suite, ainsi de suite, dix mille, vingt, trente mille, cinquante mille, cent mille, deux cent mille, un million, dix millions, cent millions, un milliard. C'est toujours le zéro. Mais on nous apprend que ces zéros là ne veulent rien dire. Alors moi, je voudrais que, certainement, peut-être que je suis en train de me tromper. Mais je voudrais que chacune des deux mille personnes réfléchissent sur le zéro. Mais je voudrais également que vous compreniez que le zéro a une importance capitale dans le fait d'atteindre votre objectif. Le zéro, c'est un rond, c'est circulaire. Le zéro veut dire que vous commencez à un point et vous retournez au même point. À chaque fois, vous commencez à un point et vous retournez au même point. À chaque fois, vous commencez à un point et vous retournez au même point. En fait, c'est ça. Le meilleur moyen d'atteindre votre objectif. Le meilleur moyen d'atteindre votre objectif, c'est de le faire en zéro. C'est de toujours revenir dessus. C'est de toujours revenir dessus lorsque vous n'arrivez pas à l'atteindre. Le zéro. Alors, cette numérologie-là, qui est du zéro, que les blancs nous ont appris, que le zéro ne veut rien dire. Dites-vous que le zéro a une importance capitale dans le fait d'atteindre votre objectif. Pensez au zéro. Quand vous voulez atteindre votre objectif, pensez au zéro. Quand vous êtes prêt à abandonner, pensez au zéro. Quand vous avez échoué, pensez au zéro. Quand vous voulez prospérer, pensez au zéro. Quand vous voulez apprendre sérieusement, pensez au zéro. C'est très important. Alors, le 1, le 1, en fait, les gens vont vous dire que le 1, ça veut dire 1, c'est unique. C'est unique. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, comme vous sommes pris par le temps. Mais sûrement que je voudrais que vous compreniez certaines choses. Le 1, ça veut dire quoi ? C'est unique. Le 1, c'est la fidélité. Le 1, c'est vraiment... En fait, si je veux bien vous expliquer le 1, à chaque fois que vous allez vous fixer un objectif, ne vous fixez pas beaucoup d'objectifs. Fixez-vous un seul objectif. Voilà pourquoi j'ai décidé que nous allons étudier la numérologie du zéro et du 1. Le zéro, j'ai déjà parlé de ça. Mais le 1, vous devez comprendre que le 1 a une importance cruciale, une importance prédominante dans la réalisation de votre objectif. L'être humain que nous sommes ne sommes pas multitâche. Notre cerveau n'est pas multitâche. L'être humain que nous sommes... En fait, les scientifiques nous ont dit, les scientifiques nous ont montré, les scientifiques nous ont prouvé que rien ne se perd, rien ne se crée, tout est en perpétuelle transformation. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout est en perpétuelle transformation. Alors, ça veut dire que si vous avez un objectif, vous êtes bien concentré sur votre objectif, vous êtes focus là-dessus, vous ne pensez qu'à ça, vous ne pensez qu'à la réalisation de ce truc-là. Vous travaillez seulement que pour pouvoir atteindre ça, parce que vous avez ça en tête, vous n'avez que ça comme objectif. Mais imaginons maintenant que vous avez deux objectifs. Vous allez courir, vous allez faire le 1, après vous allez faire le 2. Vous allez faire le 1, après vous allez faire le 2. Vous allez faire le 1, après vous allez faire le 2. En fait, maintenant le temps que vous avez sera divisé entre ces deux objectifs. Maintenant, la connaissance que vous avez sera divisée entre ces deux objectifs. Maintenant, la concentration que vous avez sera divisée entre ces deux objectifs. Maintenant, même les moyens que vous avez seront divisés entre ces deux objectifs. Alors, comme vous dit que vous n'allez pas vraiment atteindre le sommet de chaque de ces objectifs, ou tout simplement vous allez perdre les deux objectifs. Voilà pourquoi en Bambara, on nous dit, mais même pas en Bambara, depuis très longtemps, on nous apprend à l'école qu'on ne poursuit pas deux lièves à la fois. Mais ici, il ne s'agit pas de lièves. Ici, il ne s'agit pas d'animals. Si toi, tu penses qu'on ne poursuit pas deux lièves à la fois, si tu penses que c'est animal, c'est que tu n'as rien compris. En fait, ici, quand on dit qu'on ne poursuit pas deux lièves à la fois, en fait, ici, on ne parle clairement que d'objectifs. Là-même, ils n'ont même pas dit trois, ils n'ont pas dit quatre, ils n'ont pas dit cinq, on dit un. On dit deux. On dit qu'on ne poursuit pas deux lièves à la fois. Une fois que c'est deux, tu n'as plus vraiment assez de chances pour pouvoir les saisir. Alors, pour vous montrer ici que le sens du un, de l'unique, est très précieux et très important. Vous devez faire très attention à cela. Vous devez faire très attention. Alors, quand vous fixez un objectif, fixez-vous un seul objectif et répétez. Fixez-vous un seul objectif et répétez. Voilà pourquoi il y a des gens qui vont vous dire faites en sorte que votre objectif soit très grand et de telle sorte que si vous arrivez à l'atteindre, votre vie est réellement transformée. Parce que ça, c'est un objectif. Quand vous arrivez à atteindre cet objectif, vraiment, votre vie sera réellement transformée. Si vous n'arrivez pas à le faire, si vous n'arrivez pas à le faire, c'est que votre vie ne bouge pas. OK ? Alors, on va maintenant associer les deux. Le un et le zéro. Ça veut dire que vous fixez un objectif et vous répétez à chaque fois la numérologie, le un et le zéro. Vous vous fixez un objectif et vous répétez à chaque fois. Vous répétez à chaque fois jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui vont vous dire, ce un-là, quand vous associez les deux, ça vous fait dix. Lorsque vous fixez un objectif, fixez-vous l'objectif de telle sorte qu'il soit très grand. De telle sorte que si vous arrivez à l'atteindre, votre vie est réellement transformée. Restez sur cet objectif. Répétez-le dix fois au minimum. Vous allez réussir. En fait, je viens de vous décotiquer le un et le zéro comme ça. Je viens de vous apprendre la numérologie, le secret qui se trouve dans le un et le zéro. Fixez-vous un objectif. Répétez-le à chaque fois. Un et zéro. Fixez-vous un objectif. Répétez-le à chaque fois. Et faites-le dix fois. Obligatoirement, vous allez atteindre cet objectif-là. Il y a d'autres membres qui vont vous dire que vous n'allez même pas atteindre dix fois. À partir de sept fois, obligatoirement, vous allez l'atteindre. Obligatoirement, à partir de sept fois. Voilà pourquoi les blancs m'ont compris. Les blancs nous disent que pour devenir expert dans un domaine, vous devez travailler, avoir une expérience professionnelle dans ce domaine-là pendant dix ans. Vous pensez que les gens disent les choses comme ça au hasard ? Vous pensez que les gens, ils parlent des choses comme ça au hasard ? Non. Trompez-vous. Alors, le dernier point que nous allons essayer de voir, nous sommes déjà à 21 heures. Quelques erreurs à éviter. N'abandonnez jamais votre objectif. Jamais. Jamais. N'abandonnez jamais votre objectif. Faites tout n'abandonnez jamais votre objectif. vous savez, par découragement, par manque de principe, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent leur objectif. Et après certains temps, ils viennent voir que certaines personnes ont bien amélioré dans leur secteur d'activité. moi, je vais vous donner un exemple. Vous savez, à l'époque, en 2000, je dirais, en 2011, par là, on avait initié un projet qui était d'aider les élèves à avoir les cours sur un site internet. À l'époque, le site internet, c'était vraiment rare. on avait pour projet de créer un site internet et de vraiment regrouper les cours, les exercices des élèves et étudiants sur la plateforme. Imaginez-vous, il y a combien d'élèves en Côte d'Ivoire? Il y a énormément d'élèves. Alors, nous, on ne pensait qu'à ça. Quand on a commencé, on a commencé à faire le tour des établissements, on a commencé à développer le logiciel, ainsi de suite, ainsi de suite. Les chiffres, les chiffres d'affaires qu'on allait faire depuis 2011, c'était vraiment de très gros chiffres d'affaires. C'était vraiment de très gros chiffres d'affaires. Ces chiffres qu'on a développés en 2011, c'était vraiment de très gros chiffres d'affaires. Mais, arrivé à un certain moment, ne connaissant pas le principe des choses, lorsqu'on a été frappés par quelques difficultés, on a tous oublié l'objectif. Ce n'est que six ans ou sept ans après, on a retrouvé quelqu'un qui avait copié notre idée, qui était resté sur son projet pendant au moins cinq à six ans. Et à partir de là, la personne avait commencé à gagner gros. on parlait de la personne partout dans la presse, de l'espoir que la personne avait fait. Mais pourtant, ce n'était qu'une copie de notre idée. Ce jour-là, nous avons regretté. Je sais que mon frère, il est là, il écoute ce que je suis en train de dire. On l'a vécu ensemble. Lui, il était plus impliqué que moi. mais nous avons regretté parce qu'on ne connaissait pas vraiment le principe fondamental de la réussite, le principe de comment faire pour atteindre vos objectifs. Alors, on a abandonné. Et quand on a abandonné, quelques années plus tard, on a retrouvé quelqu'un d'autre qui avait copié notre idée et qui était vraiment devenu très excellent. Pendant que je suis en train de vous parler, une autre idée me traverse encore l'esprit. Vous voyez les livraisons de colis que les gens font maintenant à domicile. Livraison de colis à domicile en Côte d'Ivoire, ici. Je dirais que j'ai été l'une des premières personnes à proposer cela aux différentes compagnies de transport en Côte d'Ivoire. À l'époque, UTB ne faisait pas de livraison de colis à domicile. Malex ne faisait pas de livraison de colis à domicile. FFA ne faisait pas de livraison de colis à domicile. Abbas Transport ne faisait pas de livraison de colis à domicile. Alors, j'avais eu l'idée. Vous savez, aujourd'hui, les colis qui arrivent à la gare transitent à la gare, restent à la gare, arrivent à la gare. Et celui qui est le propriétaire du colis se déplace de chez lui pour venir à la gare pour venir retirer le colis. Alors, moi, depuis 2000, je ne sais pas, depuis 2012 ou 2013, j'avais eu cette idée-là d'implémenter ça dans des compagnies de transport. J'ai donc fait un courrier, j'ai déposé dans les différentes compagnies de transport. je suis allé les voir, je leur ai expliqué le projet, je leur ai dit qu'en fait, ici, les colis arrivent à la gare. Quand les colis arrivent à la gare, le numéro de la personne est sur le colis. On va prendre les colis, on va appeler les gens un à un, un à un, et puis ensuite, ceux qui seront d'accord qu'on leur livre leurs colis, on va les regrouper. si par exemple, au niveau, je prends au niveau de Boaké, si par exemple, au niveau de Boaké, au commerce, à Nembo, on appelle les gens et qu'il y a quatre personnes ou cinq personnes ou dix personnes, leur colis est en destination de Nembo, on regroupe tous les colis qui sont de Nembo et une seule personne va livrer un colis à cinq cents, cinq cents. En fait, c'était beaucoup d'argent. S'il y avait des colis qui venaient et qu'on appelait, ces personnes-là voulaient qu'on leur livre à la maison, s'ils étaient par exemple au quartier Cocco, on regroupe tous les vingt colis, quelqu'un va livrer un à un, un à un, cinq cents, cinq cents, mi franc, mi franc, cinq cents, cinq cents, mi franc, mi franc. Alors, c'est moi qui suis allé proposer ce business-là à la compagnie UTB. Vous allez voir que UTB fait aujourd'hui cette prestation et service. C'est moi qui ai été, je suis, c'est moi qui ai introduit l'idée à UTB. Mais je dirais que quand on a commencé, quand j'ai commencé, en fait, j'ai été pris de découragement. J'ai abandonné ce projet et aujourd'hui, ce projet-là, UTB l'utilise. Certaines compagnies de transport l'utilisent. N'abandonnez jamais votre projet. N'abandonnez jamais. Si vous savez que, si vous voulez en tout cas regretter demain, vous pouvez abandonner. Mais si vous savez que ça va vous coûter cher, dorénavant, n'abandonnez plus jamais vos projets. Quand vous faites vos projets, vous visez grand. Quand vous visez grand, vous restez focus dessus. Vous allez voir pourquoi Elon Musk dit que lui, c'est la lune qui veut conquérir. Pourquoi c'est des avions qu'il veut envoyer jusqu'à sur Mars? Comment il veut faire certaines choses? En fait, vous allez voir que l'idée qu'il a, c'est des idées qui sont vraiment démesurées. Ça veut dire que c'est des idées qui sont tellement grandes que s'il arrive à réaliser ça, sa vie est vraiment transformée. Sa vie change va réellement changer radicalement. Tout rénavant, fixez-vous des objectifs qui soient ainsi. Fixez-vous des objectifs de 100 millions par an. Oui, parce que si tu atteins tes 100 millions par an, ta vie va vraiment changer. Fixez-vous des objectifs de comment vivre 150 ans en parfaite santé. Oui, parce que si tu réussis à le faire, ta vie va réellement changer. Parce que si tes enfants arrivent à vivre 150 ans en parfaite santé, parce que, en fait, tu as réussi à transformer leur vie. Si tu réussis à construire une machine pour produire de l'électricité gratuitement, en fait, ta vie va réellement changer. Dorénavant, fixez-vous des objectifs très grands. Matérialisez-les par écrit. Gardez-les dans un endroit où vous pourrez toujours les revoir. Fixez-vous l'objectif de tel sort qu'il soit clair, précis, mesurable, réalisable, amélioratif. Ensuite, n'oubliez pas le principe de la répétition. rappelez-vous toujours du secret qui se trouve dans le zéro et du un. Le un, restez focus sur votre objectif. Vous gardez votre objectif et vous le répétez constamment. vous le répétez constamment. Et le dernier point, n'abandonnez jamais une idée que vous êtes en train d'implémenter. Merci bien et à tout à l'heure pour la phase des questions. Merci beaucoup de nous avoir édifiés sur ce sujet-là. J'espère que ça a été beaucoup technique, en tout cas pour moi. J'espère que les gens ont aussi bien compris. C'était technique. Oui. C'était technique scientifique aussi. C'était pour scientifique. Ah oui, surtout la dernière partie. J'attendais de voir le lien entre la numérologie. Bon, on ne va pas faire un débat. Sinon, moi, j'allais dire que en termes de numérologie, toi, tu as pris les chiffres gréco-romaines. Si on prend les chiffres en arabe, le zéro, c'est un point. alors que tout commence par un point. Ah, OK. Tout commence par un point. Est-ce qu'on peut écrire quelque chose sans faire un point? Non. Voilà. Quand on voit aussi la théorie du Big Bang qui a fait naître notre univers, en fait, c'est un seul point minuscule qui a explosé et qui a donné en fait toutes les planètes. Voilà. Donc, derrière, moi, je pourrais dire aussi que le zéro, bon, peut-être que le zéro en tant que rond pourrait peut-être être une mauvaise interprétation de la langue, je dirais, de toutes les langues issues du latin. voilà. Tout simplement parce que l'exemple que tu as donné, ça veut dire, on dit quoi? La terre est ronde. Oui. Oui, c'est ça. Et le zéro est rond. Donc, le zéro, en fait, ne veut pas dire rien. Oui. Mais au-delà de ça, quand on regarde même de quoi en fait toute chose qui existe est constituée, on peut dire que toute chose existe par le rond. Oui. Ce n'est pas philosophique et ça, c'est scientifique parce que quand on prend n'importe quelle matière, toutes les matières sont constituées de quoi? D'atomes. D'atomes. Les atomes sont ronds. Oui. Dans l'atome, il y a quoi? Il y a le noyau. Le noyau est rond. Oui. Et ci-dessus. Donc, le rond, en fait, a une dimension, je dirais, spirituelle qui qui passe, je dirais, inaperçu aux yeux de beaucoup de personnes alors que c'est véritablement un fondement. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir rappelé cela. Et la parole est ouverte à ceux qui veulent poser des questions ou bien partager une expérience aussi. C'est important. Voilà. Mais ici, moi, je pense que ce qu'on doit retenir à la fin, c'est que vraiment, il faut se fixer de grands objectifs. Parce que c'est vrai. Voilà. C'est souvent compliqué. quelqu'un qui est quelqu'un qui est dans un bac à tir, dans un cycle au bois. Comment lui peut penser se fixer des objectifs je ne sais pas moi, de posséder un jet privé par exemple. Ce sera compliqué. Voilà pourquoi aussi, pour pouvoir se fixer des objectifs grands. En fait, toi-même, tu dois aller, je dirais, pour mieux visualiser tes objectifs aussi, tu dois aller vers ça veut dire l'exemple je dirais de l'objectif que tu t'es fixé. On va prendre un exemple simple. Est-ce que quelqu'un peut se fixer un objectif d'avoir une voiture alors qu'il n'a jamais vu de voiture? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut se fixer un objectif d'avoir un jet privé pourtant maintenant jamais, tu ne sais même pas que le jet privé existe? Voilà. Donc souvent pour visualiser les choses là, il faut aller aussi dans les choses grandioses. On sait que peut-être tu es dans un bas quartier mais va à Cocody par exemple. Va à Cocody pour aller regarder les maisons luxueuses. Tu vas sur internet, tu regardes il y a des annonces on dit maison là ça coûte un milliard. Il faut payer frais de visite. Souvent frais de visite là ce n'est pas cher 10 000 20 000 et puis tu vas aller visiter tu te zango bien ce jour là. Voilà. Tu arrives là-bas tu vas visiter la maison pour que tu puisses visualiser dans ta tête. Sinon ce sera très compliqué pour toi d'atteindre l'objectif en fait. Voilà. Donc ça c'est très important. la grandeur de l'objectif. En fait souvent nos objectifs sont tellement petits que si nous tous on s'assoit ici et puis on regarde après après cette réunion là nous tous on peut s'assoir et puis faire un exercice regarder de façon objective tous les objectifs que vous même vous êtes fixés depuis votre enfance je suis sûr que à 90% tout a été réalisé mais vous ne voyez pas un grand changement parce que ces objectifs n'étaient pas grands tout simplement quelqu'un qui s'est donné pour l'objectif d'acheter voiture mais quand tu finis d'acheter la voiture là que ta vie a changé ta vie n'a pas changé en réalité parce que on connait plein de propriétaires de voitures ici qui ont du mal à mettre du cabillard dans la voiture ton objectif peut être de construire une maison mais est-ce que quand tu construis une maison ta vie a changé pour autant non il y a plein de personnes qui ont construit une maison mais on vient enlever leur compteur de courant enlever leur compteur d'eau mais un gars comme Elon Musk comme monsieur Faron l'a dit a pris l'exemple tout de suite en fait le gars il dit que lui veut coloniser Mars bon pour atteindre l'objectif d'aller vivre sur Mars est-ce qu'acheter un jet privé pour lui en fait ça devient un accessoire je ne sais pas si on se comprend en fait quelqu'un qui a un objectif d'acheter voiture est-ce qu'acheter un vélo en fait avoir un vélo ça devient un accessoire en fait donc tant que tu n'as pas ce genre d'esprit ou bien ce genre de manière de voir les choses en fait tu vas croire que tout ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui vraiment je ne suis pas encore arrivé mais en réalité c'est trop mais tes objectifs sont trop petites voilà en réalité donc faisons attention à nos objectifs nos objectifs doivent être très très grandes de telle sorte que en fait nos besoins quotidiennes deviennent en fait des accessoires voilà deviennent des accessoires quelqu'un qui pense à acheter jet privé est-ce que lui dans sa tête son problème c'est d'acheter maison non jet privé c'est au moins un milliard donc si tu as acheté maison 200 millions ça c'est vraiment ça devient un accessoire en fait voilà ça c'est pas ça c'est comme c'est un escalier sur lequel il doit monter pour atteindre l'objectif qui est le plus grand mais si ton objectif est d'avoir 1 million 2 millions 3 millions bon là là c'est clair que tu vas atteindre ça et puis bon tu seras toujours en train d'épurer tout simplement parce que c'était pas aussi grand voilà donc ça c'est ce que moi je voulais partager avec l'assemblée s'il y a des gens qui ont des questions bien des trucs à partager c'est le moment il est déjà 21h24 voilà en tout cas merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin voilà on est à une quinzaine une vingtaine là et on est 11 personnes pour terminer donc monsieur si vous avez un dernier mot comme ça voilà votre micro est fermé voilà là il n'a qu'à lever la main il n'a qu'à lever la main on va poser c'est à tchè poser des questions donner des exemples présenter votre activité on vous écoute on vous écoute on va prendre au moins trois ou quatre questions avant ou bien trois trois interventions avant de conclure voilà voilà Traoré Yaya voyez vous pouvez parler hein monsieur Traoré devriez votre micro bonsoir monsieur monsieur M. Fofana Ladji et M. Fofana Lacina bon je ne vais pas inverser au filet M. Fofana Lacina et M. Fofana Ladji et bonsoir à tous les participants de ces salons là et vraiment c'était juste pour remercier M. Fofana qui nous entretient toujours qui nous encouragent qui nous partagent leurs connaissances il faut dire que c'est comme il est dit souvent le plus souvent c'est beaucoup d'efforts beaucoup d'années de difficultés et je pense que c'est ça ils nous donnent comme ça de façon gratuite et que Dieu vous en bénisse et puis que Dieu fasse que nous tous on en profite voilà maintenant on a parlé des objectifs et j'ai retenu que les objectifs doivent être ambitieux sous nos grands dios ça doit être très grand et à la suite j'ai retenu que les objectifs doivent être subdivisés voilà de sorte que ce soit le plus petit possible pour qu'ils soient atteignables j'ai retenu également que l'objectif doit être répété et on doit être focus sur l'objectif on ne doit pas être éparpillé maintenant si on subdivise les objectifs la question qu'il y a c'est qui est là moi je pense que c'est ce qu'on appelle plan est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'on peut mettre en place un bon plan c'est-à-dire que les objectifs subdivisés on a un plan maintenant comment est-ce qu'on peut procéder pour mettre un bon plan pour pouvoir atteindre nos objectifs ça c'était la première question maintenant deuxième question comme je vois que ces groupes les gens sont tellement solidaires moi je voulais émettre un peu mon souci pour ne pas dire mon grand souci aujourd'hui et vraiment je remercie monsieur Ladi qui vient de donner des exemples très très palpables dire que quelle que soit la faille il ne faut pas abandonner ces objectifs quelle que soit la faille et je pense que c'est une vérité et les exemples qu'il a illustrés ici c'est vraiment une vérité parce que tout le monde voit les secteurs de l'évolution il y a même je peux dire des multimillionnaires dedans ça fait des multimillionnaires vraiment en tout cas il ne faut pas abandonner voilà donc moi je suis dans une grande difficulté parce que bon il faut dire que moi je suis un peu j'ai un peu beaucoup d'éthique et activité mais il y a une activité qui me tient à coeur parce que je pense que cette activité si j'ai réussi c'est que je vais réussir dans les autres si je n'ai pas réussi c'est que je ne vais pas je ne vais pas pouvoir réussir parce que elle me semble être très très facile mais j'ai des sérieuses difficultés moi je fais de l'eau et l'eau purifiée en sachet en pierre water ça dit l'eau en sachet que les gens vendent les famagis les trucs comme ça voilà boiquoise voilà moi mon eau s'appelle l'oignon voilà c'est un simple point ça veut dire l'eau est source de vie l'eau est bonne et si j'ai commencé ça me fait bientôt un an sept mois comme ça voilà mais je ne rencontre que des difficultés je travaille je me suis fixé deux objectifs mais comme ce n'est pas écrit comme vous le voyez je me suis fixé comme objectif de vendre 2000 packs par jour aujourd'hui je vous assure que c'est même difficile même souvent de vendre peut-être trois packs par jour parce que j'ai été avec mes employés il y en a qui sont venus ils se sont dit non moi comme le fait que je suis beaucoup chargé comme je suis salarié quelque part donc de laisser de leur laisser la gestion alors que moi j'ai mes objectifs ils disent non ça ne peut pas aller donc finalement on s'est laissé j'ai pris un gérant j'ai débauché un gérant et lui quand il est venu je lui ai fixé les mêmes objectifs il lui a donné clairement ces trucs et il se trouve que lui-même depuis il est venu tout ce qu'il a signé comme mon affaire une de ses missions quand il est venu moi je faisais 4000 packs souvent même 5000 packs dans le mois et lui a dit bon tu es venu on va manger je vais monter à 8 je vais pas te charger de recruter de bons commerciaux je vais te charger de recruter de bons machinistes mais aujourd'hui rien n'a été fait jusqu'à ce que je me trouve dans un état je peux dire dans un trou et ça fait que les gars ça fait bientôt 6 mois qu'ils ne m'ont pas fourni de points clairs là moi j'ai dit que peut-être c'est ma faute je suis beaucoup occupé c'est vrai mais est-ce que j'ai pas été léger voilà donc en résumé pour dire que moi je vais comme vous le faites bien avec Mme Traoré famille et puis vraiment vraiment je sais que vous aimez aider les gens voilà comment est-ce que moi je peux faire pour pouvoir écouler mon eau en tout cas moi je l'ai fait très bien je pense qu'il n'y a pas tout voilà donc c'est l'eau j'ai fait et je pense que vraiment vos idées quant au marketing aux cibles aux stratégies voilà je sais que bien vous avez une bonne solution pour moi voilà je voulais pas en parler mais bon franchement je sais que les gens qui aimaient moi voilà donc si j'excuse non c'est bien M. Traoré on dit souvent il faut bousculer les gens pour que les langues c'est délire c'est ça bon toi même toi même tu es malinqué on dit on dit chez nous quand tu es malade là il faut vendre ta maladie pour que quelqu'un achète c'est ça tu vois moi la question que je vais vous poser d'abord l'activité là vous la faites où c'est à bidjan ici ou bien c'est à l'intérieur non c'est à l'intérieur pour vous précisément d'accord bon là-bas au moins je sais très bien que la météo c'est pas la même chose par exemple à bidjan ici actuellement c'est vrai que ça c'est le moment où l'activité ne marche pas beaucoup parce que c'est le moment des pluies donc je sais pas si à courgoire il pleut voilà l'eau ça marche beaucoup lorsqu'il fait chaud voilà donc ça en fait quand tu connais aussi ton activité faut savoir exactement ça veut dire c'est comme on dit dans toute activité il y a des moments de traite voilà il y a des moments de traite il y a des moments où il fait chaud là tu sais que ça ça va marcher donc d'abord ça c'est ce point là mais avant même d'arriver là j'ai cru entendre que vous-même vous faisiez combien 5 000 vous arrivez à vendre 5 000 vous-même ou bien c'était combien dans le mois ok dans le mois 5 000 oui oui d'accord donc si on fait le calcul de 5 000 packs si on fait le calcul de 5 000 packs attendez je sors la calculatrice ça même ça c'est pour ceux même qui vont nous regarder 5 000 divisé disons par 30 jours parce que l'eau là on vend chaque jour donc vous deviez vendre 166 6 donc 167 167 packs par jour mais est-ce que vous-même vous vous rappelez exactement de combien de clients vous livrez bon je suppose que vous avez une unité de fabrication donc vous êtes grossiste oui 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 moi même j'ai fabriqué ce qu'on dit donc mais est-ce que tu tenais une base de données claires de tes clients non voilà c'est vraiment non je vous dis voilà c'est la raison pour laquelle même je me suis séparé de mes premiers employés ils n'ont jamais voulu m'apporter comment on appelle ça les noms les numéros des clients voilà il faut dire que moi j'ai été très content je ne sais pas j'ai été très content quand vous avez parlé des bases de données je me suis dit ah je suis sur le bon chemin mais même actuellement avec les gérants que j'ai débauché c'est ça et ils n'arrivent pas ils n'ont jamais donné jusqu'à ce jour mais en fait c'est de bonnes guerres et ça je suis très heureux même qu'ils fassent ça avec vous est-ce que vous pouvez comprendre que parce que certainement là c'est des gens qui sont dans le métier il y a longtemps ou bien c'est des gens qui ont pris le temps d'avoir leurs clients parce que le gars là tu l'embauches par rapport à quoi tu l'embauches parce qu'il connait déjà il a déjà un réseau de distribution c'est ça je ne sais pas si en tout cas parce que le sujet tombe tellement le sujet tombe en fait tellement très bien que il n'y a même pas deux semaines trois semaines que j'ai j'ai mon beau qui m'a appelé qui a fait en fait une même unité de production d'eau et qui m'a appelé pour aller visiter son coin et puis bon c'est bon comme je parle d'entrepreneuriat il m'a dit ah bon peut-être que tu peux m'apporter quelque chose donc viens 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 voir le coin mais en fait c'est le même problème que vous rencontrez lui il a trouvé des gars d'abord les distributeurs ceux qui roulent les motos trois roues pour aller livrer il les a trouvés qui livraient déjà qu'ils ont dit à leurs clients donc dès que lui il a commencé là il a trois personnes qui livrent eux tous ont dit à leurs clients lui il les donne l'eau ils vont livrer ils prennent l'argent ils viennent avec point mais il connait pas les clients mais moi je lui ai dit que c'est de bonne guerre à toi maintenant en tant qu'entrepreneur de mettre des stratégies en place pour connaître ces clients là est-ce qu'on se comprend parce que là si c'est si c'est vraiment la bonne volonté de ces gars là que tu attends pour avoir la base de données en fait tu l'auras jamais parce que eux là c'est leur trésor de guerre si toi tu as ça demain là si toi tu as la base de données toi tu peux changer des personnes toi tu peux les changer même quand les gars jouent au con ou bien et là maintenant je vais te donner quelques topos quelques stratégies et ça ça vaut pour tout le monde quelques stratégies pour avoir la base de données est-ce que vous voyez ça c'est très important vous savez il y a des choses qu'on voit naturellement mais on ne sait pas à quoi réellement ça sert les cas de fidélité là vous pensez que les cas de fidélité c'est quoi voilà dites si tu dis à la personne qu'on livre là-bas on dit il y a une cliente là elle prend peut-être 10 paquets d'eau par jour ou bien 20 paquets d'eau par jour tu lui dis tu dis à tes livreurs là bon on va mettre une stratégie en place pour que les gens prennent plus mais il faut qu'elle remplisse des cas de fidélité mais cas de fidélité là tu lui dis qu'à la fin si elle a commandé 100 paquets peut-être que tu vas lui donner 10 paquets gratuits ou bien en tout cas tu donnes quelque chose de gratuit mais dans ton esprit en réalité le gratuit n'existe pas il faut mettre ça dans ta tête le gratuit n'a jamais existé on dit quand quelque chose est gratuit c'est que toi-même il y a le produit l'information son numéro de téléphone la place où elle est où elle est assise et autres là toi tu fais ta fiche en fonction des informations dont tu as besoin tu vas demander son nom prénom numéro de téléphone quartier secteur par exemple mais qui toi tu es sûr qu'elle ne va pas accepter parce qu'il y a un cadeau voilà parce que derrière c'est ça aussi en fait la stratégie même le gars de moto-taxi là même ne va pas forcément ou bien ceux qui sont comme intermédiaire ton gérant ton livreur ne vont pas forcément à moins qu'ils aient la même formation que toi ne vont pas forcément voir derrière que tu veux tu es en train de mettre une stratégie en place pour avoir un contact direct avec les clients sans passer par eux parce que c'est clair si tu vas si tu vas de façon frontale ils vont refuser ça si tu veux il faut tester pour leur dire non il faut que moi même non non ils ne vont pas accepter ils ne vont pas accepter mais tout est une affaire des stratégies il y a des jeux aussi là tu peux être comme l'apprenti de la moto aussi tu peux être comme l'apprenti de la moto parce que généralement nous aussi malheureusement quand on crée des petites industries comme ça c'est nous le PDG nous on assis là et puis on ne fait rien mais il faut monter sur la moto aussi avec lui pour aller livrer est-ce qu'il va refuser d'aller livrer il ne va pas refuser tu es salarié mais les week-end toi même là tu viens quand il y a la livraison toi même tu t'assoies sur le petit fauteuil à côté voilà tu dis moi même il n'est pas tu t'es aidé à décharger aujourd'hui là on va livrer rapidement mais toi ton objectif c'est clair c'est de savoir où tes clients se situent voilà donc ça ça c'est une première stratégie deuxième stratégie là mais généralement là pourquoi est-ce que les entreprises organisent souvent ce qu'on appelle les portes ouvertes dans les entreprises pour que leurs clients viennent visiter mais tout simplement parce que les entreprises ont des commerciaux et les commerciaux c'est vrai qu'ils détiennent souvent la base d'un des clients mais tu peux faire un truc de porte ouverte chez toi pour dire ben moi là mon travail avec mon eau ben nous on a misé sur l'hygiène on a tellement misé sur l'hygiène pour se démarquer moi je veux que vous venez visiter chez moi pour vous rassurer et vous donner plus d'arguments face à vos clients essaie de voir mais dans ce cas là comme j'ai dit tout est une affaire des scénarios il ne faut pas aussi que les gens viennent et puis viennent trouver que tu es dans un coin qui est sale mal entretenu l'image compte l'image compte c'est une petite industrie tu dégages un busier de 20 000 30 000 tu leur fais coudre des habits de travail comme des blouses les blouses là l'intérieur du pays là c'est des choses qui ne coûtent pas cher tes travailleurs là tu les fais porter des blouses avec ta marque dessus c'est-à-dire quand ils sont au travail il y a un habit de travail tu fais des marquages pour dire que bon dans tel coin là c'est réservé uniquement qu'aux employés généralement les images qu'on voit sur les réseaux sociaux de ceux qui coupent l'eau là vraiment ce n'est pas hygiénique le gars mon cher il est en débat d'air short il est assis au milieu des sachets mais stratégiquement tu ne peux pas en fait apporter de valeur ajoutée parce que là quand tu vas appeler quand tu vas dire que tes clients n'ont qu'à venir visiter l'objectif là tous ceux qui vont venir visiter là tu fais une fiche tu fais une fiche de visite tous ceux qui sont venus visiter là ils écrivent leur nom leur numéro tu organises à la fin une petite collation tu achètes les lots les sucreries et puis bon voilà ils sont venus visiter au moins mais tout ça ça va te permettre en fait d'avoir la base de données de tes clients voici d'ailleurs deux petites stratégies que tu peux mettre en place un peu un peu pour avoir le contact direct de tes clients parce que c'est ça en fait une cliente un client qui a l'habitude de prendre de l'eau avec toi une fois deux fois et puis tu commences à voir que ça fait deux trois jours la personne ne prend pas mais tu peux savoir directement parce que dans ton carnet de commande tu vois que la personne n'est plus là n'est plus fréquente tu vas l'appeler pour savoir un peu ce qui se passe ou bien tu te rends là-bas ah mais ça fait deux il n'y a pas de commande de toi ou bien il y a quoi tu as eu un nouveau fournisseur ah lui là il fait bon quel est le deal qu'est-ce que je peux faire pour que tu reviennes mais toi même aujourd'hui tu peux même pas savoir ça qui a commandé qui n'a pas commandé quels sont les clients réguliers quels sont les clients avec qui même peut-être tu peux faire un deal voilà donc ça c'est quelques stratégies en fait rapidement que je partage avec toi voilà pour que déjà tu puisses avoir la base de données parce que c'est très important c'est très très important voilà donc toi même tu dois vraiment t'organiser dans ce sens là pour avoir la base de données de tes clients parce que comme on le dit on dit quand tu dépenses 1000 francs pour gagner un client tu dois dépenser 3000 francs pour le garder c'est comme ça parce que quand tu gardes un client ça veut dire que tu as des commandes fermes chaque jour voilà comme ça toi tu n'as qu'à voir comment augmenter ton carnet d'adresse pour augmenter en fait ton chiffre d'affaires est-ce que tu vois c'est ça voilà donc quand un client rentre chez toi tu dois t'arranger à ne plus que ce dernier la ressorte de ta base donc bon voilà pour ne pas être trop long oui oui l'a dit quoi Eman ouais alors vraiment tu as tué tu as tué tu as tué tu as tué alors moi j'ai quelques petites questions à poser à monsieur Traoré oui M. Traoré c'est un grand homme d'affaires il fait beaucoup d'affaires à ce moment là tu poursuis beaucoup d'élèves à la fois quand c'est comme ça les petits là aussi ils vont pas te laisser ils vont bien te taper tu vas comprendre bon ok la question que moi j'ai à te poser là oui dis moi quand vous produisez l'eau là-haut oui vous faites combien comme chiffre d'affaires par jour bon par jour on va avant je vais faire sortir je vais prendre mon cahier là pardon non dis moi comme ça c'est que vous avez l'habitude de faire dis moi quelque chose bon un peu avant 6 mois on pouvait faire on tournait autour de 100 120 120 120 souvent même 200 souvent nous on dépasser un peu avant 6 mois de tabaski voilà vraiment tout a dégradé vous faites première actuellement même que je parle là actuellement j'ai viré tous mes livrets il reste les gérants comme les gérants ça fait 6 mois qu'il n'y a pas de compte il y a un trou je ne vais pas le virer d'abord j'ai 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 imposé de m'envoyer le point on va confronter si possible je ferai après ça je ferai un audit et je vais prendre un comptable et puis si je sais combien il y a eu d'où maintenant on va discuter sinon actuellement pour dire vrai j'ai viré tous les personnels parce que j'ai vraiment on partait c'est comme ça on travaille à pète en fait c'est à dire c'est moi maintenant on travaille mais c'est moi j'injecte l'argent il y a l'électricité qui se gâque à tout bout de champ même deux fois souvent trois fois par jour il y a la machine vraiment je ne comprenais je ne comprenais pas donc finalement j'ai viré tous les livrets non seulement ils ne vendent pas et tout le temps les enjeux tombent bon bon ok actuellement tu fais combien si tu as fait par jour avant tu faisais 120 000 actuellement tu fais combien actuellement par jour oui par jour oui par jour souvent souvent c'est compliqué même d'avoir 3000 c'est à dire 10 packs souvent puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de 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 actuellement tu es blessé la plaie est en train de devenir grande les choses sont en train de s'aggraver maintenant au lieu de chercher un moyen pour stopper l'hémorragie tu veux continuer à ce que l'hémorragie continue et puis tu as fait audite là ça c'est l'argent après encore tu vas dire au gars il te doit tel nombre tu dois à faire tout ça tu veux faire ça pour gagner quoi tu veux faire ça pour quoi c'est pour savoir c'est qui c'est qui va me dévoire parce que je pense qu'il y a beaucoup d'argent où il va te dévoire 3 millions 4 millions tu vas faire quoi je vais signer un papier il va travailler en ce moment je ne le paye plus parce que moi je le paye ok tu vas dire tu vas dire tu rappelles de boutois aussi ah ouais je me rappelle tu vois ce qu'il dit là tu sais la communauté est bonne ouais ouais très bonne tellement il y a Kourougoumou il y a Boaké mon frère il y a Bidjan les autres sont partout partout c'est ça qu'on appelle en Angleter voilà c'est ça qu'on appelle la force de la communauté en fait ce type là ça veut dire que pour aller loin stop ton hémorragie d'abord tu as un problème avant là tu pourrais gagner 120 000 par jour actuellement pour gagner 3000 francs par jour c'est un problème tout le temps qu'il fasse tu es en train de t'endetter ça c'est des dettes les motos que tu dis moto est gâtée ça c'est des dettes quand tu dis machine est gâtée ça c'est des dettes c'est des dettes maintenant si toi tu viens réfléchir au principe qu'il ne faut pas abandonner ton objectif le jour tu vas vouloir réveiller tout ça en fait ce serait très difficile pour toi de t'en sortir voilà alors moi aujourd'hui je n'ai jamais fait le domaine de l'eau mais j'ai déjà conseillé quelqu'un dans le domaine de l'eau mon frère il est au téléphone mon frère il est là il sait un jour on est allé je suis allé rendre visite à une de nos connaissances qui a une usine je dis bien une usine il fait l'eau depuis ça vaut 20 ans il fait l'eau aujourd'hui il dit que tous ceux qui sont en train de rentrer dans la fête de l'eau c'est eux qui sont en train de gâter plus de l'eau actuellement il n'y a plus de bénéfice dans l'eau lui c'est vrai il fait l'eau mais il s'est spécialisé dans d'autres domaines d'autres domaines dont il s'est spécialisé dedans il s'est spécialisé dans fabrication de sachets d'eau sachets d'eau que vous payez là pour aller mettre l'eau dedans pour couper couper là lui il a payé machine de ça il ramasse les sachets dans la rue et puis on vient mettre tout ça dans la machine et puis machine a fait le sachet bien propre si toi tu veux écrire Awaji dessus lui il l'écrit pour toi tu payes sachets il paye sachets là tu payes sachets là avec lui aujourd'hui il s'est spécialisé dans tout ce qui est bagbo les bagbo là ainsi de suite ainsi de suite mais quand moi j'ai eu un échange avec lui il m'a dit mon petit je ne m'en sors pas avec tout ce que tu vois je ne m'en sors pas j'ai dit mais vieux père comment tu ne t'en sors pas il dit le problème n'est pas mes employés le problème ne sont pas mes machines le problème c'est l'électricité que je consomme je dis mais tu consommes combien je dis chaque mois pas chaque deux mois parce que eux c'est une usine il dit chaque mois il n'a rien consommé c'est deux millions de francs en courant en fait quand tu regardes ça toi tu vas avoir mal à la tête ils vont brûler ton courant ils vont gâter tes trois roues tout 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 et puis tu ne gagnes pas l'argent tu as chassé tout le monde ton entreprise est en train de tomber et tu veux que une seule personne qui est assise au bureau fasse le chiffre d'affaires de 10 ou 15 personnes il ne peut pas il ne peut pas ce n'est pas réalisable ton objectif n'est pas réalisable il tient mal c'est vrai tu as perdu beaucoup d'argent c'est vrai sur le secteur d'activité en fait un secteur d'activité où on tient l'argent par jusqu'à 100 000 ça c'est pas petit c'est pas petit boulot c'est pas petit jeton moi je vais te donner avant de finir je vais te donner tes petites stratégies pas des stratégies parce que parce que je sais pas moi mais c'est c'est quelqu'un que je vois qui est dans mon environnement en fait ça marche tellement que moi-même je me demande mais attends c'est lui la seule qui vend l'eau à Boaké ici waouh c'est comment tellement que ça marche il est arrivé dans notre quartier il n'y a pas longtemps peut-être mon frère peut le connaître il est arrivé dans notre quartier il n'y a pas longtemps peut-être si c'est trop s'il a trop duré ça fait 4 4 ans quand il est arrivé il dormait dans l'entrée couché ou bien quelque chose comme ça le temps va prendre il a acheté maison où il dormait il a acheté toute la parcelle après le temps va prendre un an après il a construit un autre année après il a construit encore après il a acheté grosse voiture aujourd'hui là en fait moi il était là il ne comprenait pas il y a un jour il y a un de mes petits frères qui travaille il y a un des petits frères de mon ami qui travaille là-bas mais tellement j'étais surpris de comment les enfants travaillent pour lui parce que souvent moi ils quittent au bureau à la semaine il est 22h moi je suis encore au bureau moi j'ai quitté au bureau ils sont en train de partir à la maison je vais croiser les gars ils ont fini de charger ils sont en train de sortir ils sont en train de sortir pour aller livrer les 23h souvent tu quittes dans des promenades à minuit tu vois les gens là dans le coin où il n'y a pas lumière la nuit ils sont en train de livrer ils me posent la question il me dit mais attends le mouro il fait quoi pour les gens là et puis ils travaillent à Hong Kong à cause de ça le petit frère de mon ami là il s'est arrivé à 4h du matin il y a un mouro qui ne prépare 5h même à l'heure mais 4h du matin il est situé il y a un mouro quand il passe devant sa cour à 23h ils sont en train de couper l'eau à 2h du matin ils sont en train de couper l'eau à 4h du matin ils sont en train de couper l'eau toi même te demande mais attends c'est qu'ils couper l'eau là eux ils ne donnent pas ou bien mais en fait ce qu'il a compris il a compris que il ne faut pas rendre les gens salariés dans le domaine de l'eau où tu es là il ne faut pas rendre les gens salariés et pourquoi comment j'ai compris ça j'ai compris ça parce qu'un jour j'ai appelé le petit frère de mon ami il a dit mais attends toi là le gars là il te paye combien il dit ah bébé ça dépend il dit ça il dit ça dépend de quoi il dit non ça dépend du travail qu'on fait par jour si il dit bon le juge il ne t'a rien donné là c'est combien il dit Asim a rien donné là c'est 5 000 par jour aïe il dit moi il était là comme ça il dit mais toi tu fais quel travail il dit non non on fait rien non là 6,6,3 rouleaux là quand on arrive devant une boutique on prend l'eau là qui on sent déposé dans une boutique là les gars ils payent l'argent aïe genre déchargez l'eau chargez l'eau ils vont vous payer 5 000 ils travaillent tous les jours ça fait combien 150 000 je dis un chargé déchargeé ça fait 150 000 et puis il dit ah ça fait rien parce que souvent si ça marche bien même là il peut te donner 8 000, 9 000 par jour aïe il dit mais attends et le chauffeur puisqu'ils ont un tricycle je dis et le chauffeur il dit chauffeur là il dit ah tu peux pas lui un chauffeur là il fait au minimum 15 000 francs par jour aïe il a commencé un tricycle il a commencé un pimpin il a fait un tricycle il a fait deux il a fait trois aujourd'hui où j'étais pas là il a cinq tricycles arrive un moment André Lola quand on coupait l'eau là c'était devenu lent il a fait creuser un deuxième fourrage donc actuellement là il a fourrage cinq motos je dis les gens là travaillent comme sinon c'est pour eux mais un jour j'ai demandé j'ai dit mais quand quand c'est comme ça s'il est capable de payer le chauffeur à 15 000 s'ils n'ont rien eu 15 000 sinon le chauffeur peut même gagner 30 000 j'ai dit mais vous pouvez gagner combien par jour c'est là maintenant là tu as à savoir qu'il y a des activités qui sont en Côte d'Ivoire c'est activités de n'importe quoi et toi même tu regardes tu penses que lui même qui travaille à la fonction publique a bien invest le petit là me dit il dit vieux père souvent là si on n'a rien gagné il dit bien si on n'a rien rien gagné ça veut dire électricycle s'il n'a rien gagné par jour il peut gagner 250 000 électricycle donc imagine ça 250 000 multiplié par 4 récycle ça fait combien 1 million le moro là il peut faire recette 1 million par jour mais le moro là lui même quand il le voit là en fait lui seul il ne peut pas faire 1 million oui oui c'est ça il ne peut pas mais c'est le petit là tu n'es pas salarié il ne te donne rien mais quand il barra là quand lui même il voit la gent que vous avez envoyé là il enlève des dents puis il vous donne il vous donne il vous donne ça veut dire quoi tu n'es pas venu travailler tu as gagné aussi tu ne vas pas gagner non en fait moi je voudrais que tu reviennes à ces principes là même ceux qui coupent l'eau ceux qui coupent l'eau là ils ont leur quota passaché ceux qui livrent l'eau là ils ont leur quota passaché et surtout il y a des principes qu'il ne faut pas ignorer tout à l'heure tu as énoncé le fait que les tricycles là c'est gâte seulement mais c'est normal lui par exemple qui est ici là puisque moi je suis dans le domaine de l'industrie chez moi là faire ne se gâte pas faire là il n'y a pas ancien faire chez moi mais chaque année là il m'appelle pour aller prendre le reste de 3 roues c'est à dire que 3 roues là il est enlevé le moteur là il n'est plus bon il enlève le moteur il enlève le pneu il enlève quoi 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 et puis maintenant caracassa il me dit tchè viens viens bah viens il y a liquider caracassa et puis il me liquide caracassa chaque année là c'est comme son activité la manche des 3 roues et c'est de comprendre ce qu'il dit ça veut dire que en fait le fait que les 3 roues c'est gâte là on ne peut rien contre ça c'est le taux d'usure c'est le taux de 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 je ne sais pas comment on appelle ça ça c'est gâte c'est au normal que ça c'est gâte donc le fait que tu te plaignes vous dit que ton 3 roues c'est gâte trop là si tu te plaignes inutilement c'est l'activité qui fait que ça c'est gâte tu dois plutôt mettre un système de remplacement de 3 roues en marche si ton activité marche normalement les gens ouvrent le 3 roues comme des fous pour livrer tu vas les payer au rendement lui qui produit l'eau là il est payé au rendement lui qui livre là il est payé au rendement et puis ils ont leur stratégie les stratégies de l'eau là il n'y a pas autre stratégie dedans tout le monde sait que c'est l'eau de forail tout le monde sait que c'est eau de souce la seule différence là sera au niveau du prix à qualité égale le plus moins cher domine le marché c'est l'un des principes du marché à qualité égale le prix le plus moins cher domine le marché il y a trop d'exemples on ne peut même pas finir de citer ça ici si moi je vends moto toi tu vends moto tout est KTM tout est même puissance couleur là ça dépend si moi il vends 300 000 que l'autre a fait 290 000 il va vendre plus que moi à qualité égale le prix le plus moins cher domine le marché donc l'eau là il n'y a pas beaucoup de stratégie dedans si l'eau que tu as là si c'est l'eau de souce que c'est doux seulement c'est le prix seulement qui va faire la différence entre toi et les autres bien sûr donc je souhaiterais que tu reviennes vraiment il faut stopper ton homoragie va t'asseoir toi même il faut t'asseoir de quoi est-ce que tu as besoin pour débuter tu as besoin d'une croix pour débuter les gars là faut lui dire j'ai été payé au rendement faut aller vendre ça va vite va voir les gars faut les convaincre quand ton activité va réellement commencer à marcher là en fonction de ça tu vas commencer à réfléchir à avoir une bonne base de données parce que les gens parlent tout à l'heure on peut parler des bases de données mais toi même tu vas avoir base donc tu as fait quoi avec toi tu es là au dernier fait tu parles là tu as beaucoup d'activités toi tu vas avoir base de données tu as fait quoi avec base de données de l'eau c'est si terrain c'est si terrain aujourd'hui là les compagnies de production d'eau potable eux même ils sont en train de nous contraindre à boire vos eaux vous vos eaux parce que l'eau de Sodeci là c'est bonne qualité c'est pas bon moi même aujourd'hui je ne bois plus l'eau de Sodeci parce que c'est sale quand ça sort chez nous ça sort de saleté donc même à la maison tu es obligé d'aller payer l'eau à Ouadji pour boire donc ça veut dire que quoi la base des données c'est vrai les boutiques peuvent être de grands consommateurs les maquis peuvent être de grands consommateurs les restaurants peuvent être de gros consommateurs mais la population même qui est autour va être de gros consommateurs parce que si l'eau qui vient chez moi est sale c'est que ce qui va partir chez mon voisin aussi est sale aujourd'hui l'eau de Sodeci là nous on ne fait rien avec même pour préparer avec même on ne prépare pas avec voilà on prend pour laver habillé on prend pour payer c'est pas bon donc si tu exiges obligatoirement que les gens n'ont qu'envoyer base de données en fait tu as perdu ton temps de super ils vont venir te donner mais tu n'auras même pas le temps d'appeler même mais plutôt une stratégie managériale axée sur ton équipe qui sort il faut les motiver avec l'argent il faut les motiver avec l'argent si tu fixais des salaires à certaines personnes pour couper le salaire là s'il n'a rien vendu il n'a rien s'il vend beaucoup là il va gagner beaucoup côté 3 roues là si tu vois une 3 roues qui commencent à trop s'égater il faut changer il faut changer retiens le fait que ceux qui sont ton personnel là ce sont eux qui peuvent te faire gagner beaucoup d'argent dans la fête d'eau si ton eau est bon seulement que la qualité est bonne pour que tu puisses mieux vendre il faut baisser le prix voilà à qualité égale le plus moins cher domine le marché merci bien merci beaucoup voilà mais je voulais préciser une chose c'est que c'est ce que j'ai fait mes livrets je n'ai jamais fixé de salaire ils sont payés au rendement c'est seul le gérant qui a payé qui a fixé un salaire sinon même les coupures d'eau voilà maintenant l'exemple que tu as pris je pense que c'est un jeune j'ai oublié le nom de son nom j'avais débouché un des 16 éléments il doit être un jeune je crois j'avais pris un jeune de voix c'est le premier groupe même qui plus que puis bon voilà sinon c'est ce que j'ai fait mais je ne sais pas mais je vois j'ai bien compris voilà pourquoi si vous voyez que j'ai viré tous les livrets c'est que ceux-là ils ne veulent pas travailler en fait c'est ce que j'ai compris parce qu'ils sont payés au rendement même ce n'est pas le problème d'accord c'est essentiel comme c'est une continuité si tu as aussi besoin qu'on te suive personnellement tu peux nous rappeler tu peux appeler tu sais qu'on fait des consultations ouais ouais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème d'accord il y a pas de problème merci pour vos conseils ouais man on est à toi d'accord monsieur Traoré en tout cas c'est vraiment n'ayez pas honte n'ayez pas honte d'expliquer vos problèmes entrepreneurial parce que il y va en fait de la suivi de votre business nous là personnellement nous même là on ne sait pas l'eau mais comme on dit toujours là il y a des gens tu peux connaître voilà il y a des gens que tu connais qui connaissent d'autres personnes ou bien il y a des gens qui viennent t'expliquer leurs problèmes donc avec ça aussi facilement on arrive à aider les gens donc il n'y a pas de soucis ce que vous allez faire noter vous avez bien noté les conseils qu'on vous a donné déjà commencer à implémenter d'ici la semaine prochaine et puis on va se faire un point le week-end prochain pour voir comment ça commence à aller s'il faut adapter voilà ainsi de suite il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis c'est bien noté merci beaucoup ok bon vraiment je pense que ça ça a été très intéressant comme ça donc monsieur Foufana l'a dit si vous avez un dernier mot et puis on va mettre fin je souhaiterais dire merci à tous ceux qui sont restés focus jusqu'à actuellement ceux qui sont restés seriens sur leur objectif de la réunion alors n'oubliez pas ce que nous avons appris aujourd'hui fixez-vous des objectifs très grands des objectifs clairs précis mesurables réalisables amélioratifs n'oubliez pas le principe du 1-0 et surtout ne abandonnez jamais vos objectifs merci bien bon week-end à vous ok merci beaucoup à vous monsieur Foufana et surtout on rappelle que on est dans le dernier virage bon comme je le j'aime le dire nous on a pas plus trop de choses à dire voilà aujourd'hui tout le monde peut juger un peu de la pertinence je dirais de ce qu'on est en train de faire voilà de la pertinence de ce qu'on est en train de faire et je vous encourage donc à finaliser votre participation parce que le dernier délai c'est dans 15 jours au-delà de ça c'est les nouvelles règles qui vont s'appliquer et malheureusement comme je le disais en tout cas ça sera pas 100 000 100 000 là quoi vraiment voilà donc merci beaucoup de nous avoir suivi et surtout n'hésitez pas parce que si tu n'as pas d'argent si ton business ne marche pas tu ne pourras pas participer à nos projets si tu as honte aussi d'expliquer tes problèmes entrepreneurials pour qu'on puisse partager notre expérience aussi ben c'est toi celui qui perdra là-bas parce qu'ici jusqu'à proche du contraire on n'a pas encore pris 5 francs avec quelqu'un pour l'aider à redresser ou bien l'aider en lui apportant juste des idées voilà donc merci beaucoup à tout le monde bonne soirée la paix chez vous la paix est en Côte d'Ivoire bon week-end on s'est dit à tout de suite dans le groupe je sais que vous allez continuer la discussion bonne soirée à vous merci